L'objectif de cette vidéo est de présenter les outils de déplacement dans SketchUp Make 2013. Donc ici j'ai préparé des végétaux que je vais vouloir déplacer et recopier pour créer ici une haie. Pour faire ça je sélectionne le premier végétal et je vais chercher l'outil déplacer. Je clique, ensuite j'attrape le végétal par un coin, c'est toujours plus facile à manier si je prends une extrémité. Et je déplace, vous voyez qu'ici je déplace mon végétal le long de mon haie. Ici si j'appuie sur CTRL, une fois, je passe en mode copie. Donc mon origine la place et je peux déplacer ma copie au bout de ma haie. Ensuite, si je veux positionner deux autres végétaux dans l'intervalle entre ces deux là, il me suffit de taper au clavier, diviser par 3. Je fais entrer et vous voyez, il a divisé la distance par 3 et a positionné deux copies supplémentaires entre les deux premières. Alors ça c'est une façon de faire. Je peux faire un petit peu différemment. J'attrape ma copie toujours par un coin et je la déplace. Encore une fois j'appuie sur CTRL pour passer en mode copie. Je la déplace ici entre les deux suivants. Quand j'estime que c'est bon, je clique. Et je vais faire multiplier, donc étoile 2, pour qu'il multiplie par 2 ce végétal et m'en fasse un supplémentaire entre les deux suivants. Vous voyez ? Donc soit je positionne le dernier et je divise la distance, soit je positionne le premier et je multiplie pour reproduire le même espacement. Alors on peut aussi faire ça en arc de cercle. Pour faire ça, je vais importer un nouveau végétal. On va le mettre par ici, sur la surface. Ensuite, je le sélectionne. Bon là c'est bon, il est déjà sélectionné. Je prends rotation. Un premier clic pour positionner le centre de la rotation. Un deuxième clic pour sélectionner au coin le végétal. Ensuite, je commence à tourner. Donc là je fais tourner le végétal. Si j'appuie sur CTRL une nouvelle fois, je passe en mode addition. Ici, admettons que je veuille faire tourner mon végétal de 45 degrés. Donc je tape un angle de 45. Je fais entrer. Et ensuite, je vais faire étoile 7. Pour obtenir 7 copies de mon original. Chaque espace entre chaque copie est le même. C'est à dire qu'elles sont toutes espacées de 45 degrés par rapport aux 100. Voilà. Merci. 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 Merci.